c'est dingue quand même parce qu'aujourd'hui tu peux pas vivre comme tu veux si si tu veux vivre comme tu veux il faudrait que tu sois une ermite quoi il faudrait que tu vives seul que tu sortes pas que tu vois personne et que tu te fasses ta propre petite vie de ton côté en fait là je reviens de marseille et à chaque fois je reviens de marseille je me sens toujours comme ça je me sens toujours mal et à chaque fois j'ai envie de partager ce que je ressens et j'ai pas je trouve jamais la force ou alors après bon il ya la vie qui reprend un peu son cours normal et puis tu oublies ou alors t'as pas spécialement envie d'en parler tu as envie de passer outre quoi c'est pas forcément grave ce qui m'arrive en fait si je vais à marseille c'est pour le c'est pour le boulot bon la plupart des collègues sont là bas et bon il faut qu'en ce moment j'y aille enfin bref et le problème c'est que comme il ya peu tous les collègues ben genre le midi ou le soir on va se faire des restos des trucs comme ça quoi voilà sauf qu'en fait moi je j'ai un train de vie qui est c'est on va dire je fais attention quoi je fais attention à ce que je fais je fais attention à ce que je bouffe je fais attention à tout ça quoi et du coup en fait quand tu es comme ça c'est soit en fait tu délaisses totalement le côté sociable soit et ben bon t'essayes quand même d'être avec eux mais ça se voit ça se voit que t'es pas normal ça se voit que tu prends pas la même chose que ça se voit que machin 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 bon après c'est des collègues ils sont sympas il rigole quand ils te font des réflexions tu sais que c'est pour rire sauf qu'en fait le problème c'est que même quand c'est pour rire tu vois tu sens qu'il ya une part de vérité et le problème encore plus profond c'est que à force c'est usant mais c'est vraiment super usant et même moi qui connais un paquet de techniques que je vous apprends à travers les vidéos psycho par exemple même moi qui sait très bien comment je devrais faire pour me gérer et pour passer outre tout ça je sais pas si je n'y arrive pas ou si je ne le veux pas faut dire que j'ai aussi un esprit de contradiction qui fait que parfois je me dis bon non mais ça peut passer comme ça je suis pas obligé d'utiliser ça pour y arriver je peux y arriver comme ça je sais pas franchement je n'utilise pas toutes les techniques nécessaires qui pourraient me sauver tout ça mais aussi je pense quelque chose d'autre à prendre en compte c'est que il ya il ya une pression il ya je veux dire c'est quand tu es dans une équipe au boulot la plupart d'entre vous je sais pas si vous connaissez ça parce que bon vous vous êtes à l'école la plupart du temps mais pour pour ceux qui connaissent vraiment le le monde du travail dans le travail il faut il faut vous mêler quand même aux gens faut vous mêler à vos collègues à la vie de l'entreprise faut pas vous n'avez pas le droit entre guillemets de de faire l'ermite bon après j'ai des collègues qui me comprennent et qui me disent non mais t'en as rien à foutre voilà mais je sais pas quelque part j'ai l'impression qu'on on peut pas s'en foutre complètement quoi il ya des limites et je pense que si je m'en foutais complètement et que à chaque fois qu'ils allaient au resto ou qu'ils faisaient des trucs ensemble et tout ça j'y allais pas parce que je voulais faire mon truc de mon côté et au moment enfin je sais pas tu es quand même exclu du groupe et puis finalement il ya il ya toujours un petit risque de perdre son emploi quoi il ya toujours cette petite réticence mentale tu vois qui est là qui t'est dit fait gaffe fait gaffe tu sors du groupe mais tu peux sortir aussi complètement de l'entreprise et c'est une pression parce que c'est fait c'est quelque chose quand on est jeune on se rend pas compte mais enfin on vous deviez le savoir quand même parce qu'avec toute cette difficulté de trouver un emploi actuellement fait que tu te dis voilà bon j'ai pas envie de perdre quoi j'ai un emploi j'ai envie de le garder bon j'ai pas de j'ai pas de risque de perdre l'emploi que j'ai parce que voilà j'arrive quand même à faire la part des choses et aller avec eux quand ils quand ils vont au resto truc comme ça mais c'est les réflexions continuelles qui sont pesantes et surtout la vérité qu'il ya derrière c'est à dire tu sens que voilà ils sont sont vraiment cru cru pour rigoler mais cru parce que quelque part ils le pensent vraiment et c'est vrai c'est vrai je pourrais m'en foutre complètement je pourrais mais je sais pas il ya il ya quelque chose qui me plombe le moral et les choses qui fait que je suis pas tant à marbre d'un moment tu fais ton cerveau il te dit ouais non mais c'est bon là c'est bon vous avez fini la fille c'est bon j'ai compris j'ai compris que je suis je fais pas comme vous j'ai compris c'est bon voilà mais ils en rajoutent ils en rajoutent et c'est là où en fait ça devient plus du tout de la de la rigolade ça devient du sérieux et ça devient pesant sur l'esprit est vraiment tu fais c'est bon t'en peux plus sauf que tu peux pas leur dire tu peux pas leur dire non mais c'est bon j'en ai marre là c'est fini bon ok vous avez rigolé c'est cool mais stop c'est fini vous me connaissez vous savez maintenant comment je suis stop on arrête et ça ils savent pas mais le pire le pire dans tout ça je crois que c'est ça en fait qui pose le principal problème c'est que ils ne savent pas ils sont pas au courant de ce que ça représente vous non plus d'ailleurs vous devez peut-être pas vous en rendre compte parce que vous ne vivez pas ça à part peut-être pour certains mais quand vous faites attention à ce que vous bouffez tous les croissants les pains au chocolat les plats que vous voyez passer devant votre nez quand vous allez au resto les desserts les moellés au chocolat les crèmes brûlés désolé si je vous donne faim et tous ces trucs de merde que la société te fait bouffer pour t'engraisser et te faire dépenser tout ce que tu vois passer devant la gueule devant ton nez ton bide qui gargouille d'envie de les avoir avec lui si vous saviez comme c'est c'est difficile de refuser et pas d'en refuser qu'un de tout refuser déjà toi même personnellement c'est difficile de refuser mais alors quand en plus tu as les réflexions des personnes autour de toi qui te disent ouais mais tu te restreint trop ouais tu vas voir plus tard tu vas regretter tu vas dire ouais je suis trop con dans ma jeunesse j'aurais dû me laisser aller j'aurais dû boire des coups j'aurais dû bouffer des desserts j'aurais dû m'engraisser mais j'ai bien l'impression que ceux qui disent ça c'est des personnes sont jaloux voyez même j'ai eu le courage là aujourd'hui leur dire mais il n'y a pas un peu de jalousie et mises où du jalousie de quoi ben que moi j'arrive à avoir un train de vie correct et là et là mais ça a rigolé mais vous pouvez pas savoir comme c'est ça c'est foutu de ma gueule mais pourquoi ils se sont foutus de ma gueule 1 mais parce que ça les a touchés ça leur a affecté leur ego ils savent ils savent qu'ils ont un train de vie de merde ils savent qu'ils bouffent des cochonneries qui s'engraissent sauf qu'ils sont tous ensemble ils font tous la même chose alors ils sont forts moi je suis tout seul alors je suis une cible facile j'ai lu un truc dans dans les livres que que je lisais régulièrement les 30 surfing que j'ai conseillé à certains d'entre vous et c'est à partir de là aussi la plupart du temps où je je tire la plupart de mes idées parce que c'est c'est des livres qui m'ont complètement éveillé mais bref il ya un passage que j'ai relu il ya pas longtemps je suis tombé dessus comme ça et c'était assez révélateur qui disait que dès le moment où vous faites pas comme les autres mais pas forcément que ça se voit des moments où vous pensez différemment des autres et que vous êtes dans un groupe un groupe qui pense pareil et que vous pensez de manière différente et bien ces personnes là le ressentent c'est une sorte de sixième sens c'est une sorte de d'instinct animal qui fait qu'ils ressentent que votre aura est différente de la leur et ils ressentent cette espèce de pression cette énergie contradictoire qui vous rejette instantanément du groupe et ce groupe là qui est différent de vous va tout faire mais sans se rendre compte pour vous repousser du groupe voyez c'est comme un virus qui est dans le corps et bien tu as des anticorps qui vont s'allier ensemble pour le rejeter parce que c'est un corps qui est différent du corps qu'ils ont l'habitude d'avoir et ils leur rejettent et là c'est pareil je suis dans un groupe de cellules mais je suis un virus je suis une bactérie je suis quelque chose de différent par rapport à eux et eux du coup ils me rejettent et vous avez déjà dû vivre ça quand au sein d'un groupe vous ne pensez pas pareil et vous sentez pas à votre place et en même temps sans vouloir vous vous en écartez parce que les autres vous rejettent et vous exclue sans forcément s'en rendre compte et c'est très parlant et c'est exactement ce que je vis mais tout ça pour dire que voilà les gens le savent les gens le savent qui vivent vraiment comme de la merde ils te sortent des arguments comme quoi ouais plus tard tu vas regretter parce que tu parce que t'as pas mangé comme tu voulais parce que voilà mais je suis désolé mais moi j'ai un objectif putain et j'ai pas envie de m'engraisser j'ai pas envie que dans 5-10 ans je me dise putain tu t'es laissé aller t'as fait de la merde et maintenant va falloir que tu rattrapes va falloir que t'aies va falloir que t'aies le courage de perdre tous ses kilos en trop que tu te mettes au sport que tu non je suis désolé l'argument du ouais tu vas regretter plus tard c'est complètement bidon parce que si tu te mets à manger comme de la merde maintenant tu vas le regretter après ouais 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 c'est là plus tard dans 5-10 ans que tu vas regretter mon gars ce que tu vas regretter c'est pas ce que tu vas regretter c'est pas de t'être privé de bouffer ce que tu vas regretter c'est tes putain de kilos que t'as pris en trop c'est ta putain de graisse que tu vois là sur ton ventre qui te fait des vagues là et que tu dis bah comment je vais faire pour pour supprimer tout ça comment je vais trouver le courage pour me mettre au sport ouais c'est ça que tu vas regretter mon gars putain c'est ça que je devrais leur dire sauf que sur le coup t'y penses pas à ça et puis même t'as pas envie de foutre la merde aussi t'as envie de faire celui de voilà tu prends un sourire tu rigoles et tu fais ouais 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 voilà parce que t'as pas envie de foutre la merde parce que je suis correct et que j'ai pas envie de ouais j'ai pas envie de m'exclure encore plus que ce qu'ils le font déjà ah là là je vous souhaite de jamais vivre ça ou alors je vous souhaite d'être vraiment vraiment campé sur vos positions et et d'en avoir vraiment rien à foutre mais rien à foutre moi j'arrive pas à ça encore parce que j'ai le respect parce que voilà j'ai envie d'être social malgré tout et je veux dire on est une équipe et si jamais dans l'équipe ça va pas voilà je pense à long terme quoi je pense que si t'en as vraiment rien à foutre au bout d'un moment t'es quand même vachement exclu ou alors ou alors il faut que il faut réussir à imposer tout ça et faire en sorte que les autres arrivent à se dire bon bah lui il est comme ça mais bon il l'assume à plein pot et ils arrivent quand même à vous à vous accepter dans l'équipe mais je pense que c'est qui tout double et quelque part j'ai peur de ce qui tout double et de me dire si vraiment j'assume est-ce qu'au final ça va être quitte ou double c'est à dire est-ce que ça va être double et ben double bénef je peux rester moi-même et en même temps il m'accepte ou quitte c'est à dire que c'est tu dégages non mais c'est très difficile je vous donne beaucoup de conseils pour savoir comment maîtriser votre vie mais je suis pas parfait et il m'arrive aussi de bah voilà des choses comme ça dans ma vie et vous voyez voilà ce qui peut se passer dans ma vie et vous voyez quand tout ne va pas forcément sur des roulettes mais dites-vous bien que quand et ça ça fait ça fait le lien avec la dernière vidéo psycho que je vous ai fait quand il vous arrive des trucs comme ça comme moi ça m'arrive pas des sortes d'échecs comme j'aime pas l'appeler ce ne sont pas des échecs ce sont des expériences de vie qui du coup m'apprennent à vivre qui m'apprennent la vie et qui m'apprendront plus tard à agir et qui m'apprendront la prochaine fois quand j'irai à Marseille là je vais apprendre de mes erreurs et la prochaine fois que je serai confronté à mes collègues et bah j'agirai un peu plus différemment pour être un peu plus accepté pour être un peu plus campé sur mes positions et espérer que la prochaine fois ça passe mieux et qu'au final j'ai réussi petit à petit à être accepté et réussir à vivre comme je le veux comme je l'entends et que personne ne me fasse chier et que tout le monde l'accepte et qu'au final ça y est ils aient passé le cap du tu es différent et nous on t'accepte pas à tu es différent mais quelque part on s'en fout tu es comme tu es mais est-ce que j'y arriverai tout seul ou est-ce que ça 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 varie pas aussi en fonction de la personne de la connerie de la personne ou de l'intelligence de la personne qui va finalement réussir à se dire bon ok t'es comme ça mais je t'accepte il n'y a que 2-3 personnes aujourd'hui parmi les collègues qui m'ont dit ça tout de suite qui m'ont dit putain ah ouais ah ouais t'as vraiment du courage de faire ça ah ouais carrément franchement respect respect parce que tout ce que tu dois refuser tout ce que tu dois t'imposer pour l'objectif tu t'es fixé c'est putain respect franchement et je peux vous dire que quand il y a des gens qui vous disent ça ça vous fait tellement du bien mais il y en a trop peu malheureusement et quand il y a toute une émeute toute une meute qui vous font des réflexions et tout ça qui vous sortent du groupe c'est carrément pesant et vous n'en pouvez plus au bout d'un moment vous relâchez et vous vous mettez à parler comme ça pour vous lâcher pour tout extérioriser bon je vais pas vous faire chier un peu plus avec ma vie privée mais malgré tout je trouve que c'est un bon exemple voilà je pense pas que ça ce sera une vidéo psycho pas du tout ce sera une vidéo qui chenit voilà parce que les vidéos qui chenit c'est je vous parle de ma vie perso voilà bon si vous en avez rien à foutre vous partez vous faites autre chose voilà bon je vous retiens pas là mais en même temps je trouve que c'est c'est un bon exemple voilà d'expérience qui peut se passer même même quand vous connaissez les tactiques même quand vous connaissez les moyens de vous en sortir et bien vous et il est possible voilà que vous soyez quand même face à un mur mais c'est là où justement comme je vous dis moi c'est moi je fais pas cette vidéo en vous disant j'abandonne non pas du tout au contraire c'est j'en parle parce que ça fait du bien de parler mais je sais très bien ce que j'ai à faire et je sais très bien comment faire pour arranger les choses et comment petit à petit voilà je dis pas que la prochaine fois je vais l'arranger complètement non ça se fait par étapes vous avez la possibilité d'y arranger d'un coup mais c'est difficile donc le mieux à faire c'est de faire par étapes voilà petit à petit la prochaine fois je ferai comme ça la prochaine fois je dirai ça la prochaine fois j'agirai comme ça et c'est petit à petit c'est comme ça que vous réussissez à vous construire mais le plus important dans tout ça c'est de ne pas abandonner je suis tombé sur une émission très rapidement avant de terminer je suis tombé sur une émission de philosophes qui parlaient de leur livre hier à l'hôtel j'étais tombé sur une émission voilà comme ça des gens qui parlaient de leur livre et puis c'était des personnes âgées donc on apprend beaucoup des personnes âgées et c'était des personnes qui disaient que dans la vie le plus dur c'est d'avoir ses propres convictions c'est marrant parce que ça faisait écho avec ce que je vivais d'avoir ses propres convictions et de les garder jusqu'au bout parce qu'à un moment vous allez avoir l'euphorie de votre but de votre objectif qui va vous faire putain c'est génial j'ai en train de commencer un nouveau truc j'ai un objectif c'est trop cool mais dans tous les cas de figure au bout d'un moment vous allez être face à un mur vous allez être face à quelque chose qui va vous arrêter et c'est à ce moment là où ça va être décisif c'est le mur soit vous allez vous arrêter à ce mur là et vous allez complètement arrêter et vous allez reprendre une vie voilà pas comme vous l'espériez soit vous allez passer outre vous allez passer au delà de ce mur et c'est à ce moment là que tout se joue sauf que le mur il est pas fin c'est pas je fais un pas d'un côté et de l'autre et ça y est je suis de l'autre côté non non le mur il est épais et ça dépend parfois des fois il peut être fin et c'est votre but n'est qu'à un pas pour le poursuivre soit voilà je parle par exemple de cette situation que je vis et bien c'est un peu plus long c'est long terme et c'est là il faut pas abandonner il faut continuer à le grimper il faut continuer à le gravir et il faut jamais abandonner parce que si vous abandonnez vous redescendez au pied du mur pas du bon côté et vous avez tout à recommencer ou alors et bien vous faites dos au mur et vous repartez dans votre vie morose dans votre vie de tout le monde en fait voilà parce que les gens c'est voilà ils sont en groupe ils sont en émeute et dès qu'il y a quelqu'un qui est différent qui veut sortir un petit peu de cette jungle et bien on le pointe du doigt on lui lance des lianes et on le retire vers nous c'est non reviens du côté obscur reviens de ce côté là qui est malsain parce que de toute façon nous nous on le vit au quotidien et on n'a pas le courage d'en sortir donc toi tu vas pas nous mettre le seum tu vas pas tu vas pas altérer notre ego hein tu vas pas nous faire chier avec ta ta bienfaisance avec ta vie qui est correcte là que nous on aimerait tous avoir on aimerait tous avoir le courage d'être comme toi sauf que nous on veut pas l'avouer parce qu'on a un putain d'ego donc qu'est-ce qu'on dit on dit que nous notre vie elle est bien et viens là elle est entretire dans nos filets redeviens comme nous ne ne sois pas la personne qui qui va devenir quelqu'un une personne qui va vivre sa vie reste quelqu'un comme nous qui qui sommes dans la masse qui sommes dans les filets de la société et ne brille pas ah c'est dur je crois qu'il y a plus de planètes qu'il y a d'étoiles non et j'ai l'impression qu'il y a que toutes ces étoiles sont les personnes qui ont réussi à briller justement et les étoiles sont les personnes qui sont éteintes et qui sont dans la société et qui sont éteintes voilà bah c'est tout c'est tout enfin c'est déjà beaucoup et je sais pas bah essayez d'en retirer les toutes les leçons que vous pouvez en tirer comme je vous dis voilà bon c'est pas c'est pas c'est pas la fin du monde au contraire c'est là où justement il faut en tirer des leçons et et bien agir après et si justement vous vivez une situation similaire bah voilà essayez d'appliquer tout ça à votre vie à vous et puis si vous avez des questions personnelles enfin par rapport à votre vie à vous que vous savez pas vous êtes dans un vous êtes dans une spirale infernale un peu comme moi ou vous êtes dans une situation où vous arrivez pas à vous en sortir bah vous pouvez m'en parler vous le savez vous le savez vous m'ajoutez sur Skype normalement ce sera dans la description qui je n'y fout tout simplement et puis on en parle bon je serai pas disponible pour tout le monde non plus mais je pense que ce serait pas mal aussi des fois même d'enregistrer nos conversations pour les mettre sur Youtube après et pour montrer un petit peu comment pour certaines personnes je peux arriver à leur faire s'en sortir ou leur trouver des solutions ça peut en aider d'autres voilà bon j'ai pensé à ça à mettre en place surtout si surtout si ça peut vous plaire voilà bon de toute façon j'en reparlerai certainement une fois allez ben retournez à vos occupations ciao à tous ciao à tous ciao à tous Sous-titrage FR ?